On reçoit, mon cher Nicolas, on reçoit Sylvain, Sylvain qui nous vient du Doubs, c'est ça ? Exactement. Du Doubs de Pontarlier. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors dites-moi Sylvain, vous venez comme ça en famille en Corse, mais pas uniquement, c'est aussi pour faire le Bike-in-Man Corsica, c'est votre premier Bike-in-Man. Exactement, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui vous a décidé comme ça tout d'un coup, à venir en Corse, je comprends, d'amener toute la famille en Corse, je comprends, par contre, de partir sur une distance au-delà de 600-700 kilomètres, vous êtes un cycliste passionné ? Ah bah écoutez, c'était un beau cadeau de ma femme, elle avait envie de passer une semaine de vacances en Corse, sans monsieur, donc elle m'a offert ça pour la fête des pères. Donc elle met monsieur sur le vélo, vas-y. Madame sur la chaise longue. Madame sur la chaise longue, les enfants à la piscine, et en avant la musique, c'est un peu ça. Exactement. Surtout qu'on peut voir le petit Oscar déjà en pleine forme au baby-foot, les deux autres ils se sont au volet. Tout le monde est là, en fait c'est finalement des vacances pour tout le monde, sauf un petit peu pour vous Sylvain, parce qu'il va falloir pédaler quand même. Oui, oui, ça va être très chaud, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Donc il va falloir aller plus vite, appuyer plus fort. Et vraiment, ce sera vraiment un gros challenge d'arriver au bout. Vous faites déjà beaucoup de vélos dans la région, il y a un petit peu de dénivelé, on va dire, sur Pontarlier. Il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup. Vous faites partie d'un club ? Pas du tout, non, non. Et c'est votre femme qui a décidé alors que vous alliez participer au BikingMan ? Exactement. Vous lui en avez parlé en disant, ça serait un rêve de partir une semaine sans toi sur le vélo, et du coup elle vous a pris au piège ? Non, ça fait déjà deux ans que je regarde BikingMan, donc je regarde énormément tout ce qui est vidéo, je suis les coureurs pendant les épreuves, et du coup je rêvais d'assister, de participer, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Comment tu t'es préparé pour ce BikingMan ? Puisque 850 kilomètres, 15 000 mètres de dénivelé, comment tu t'es préparé pour cette épreuve ? En fait, on a l'avantage d'habiter au niveau en montagne, donc j'ai fait beaucoup de dénivelé, pas forcément beaucoup de kilomètres, mais énormément de dénivelé, donc c'est ce qui prime le plus au niveau de la Corse, parce que ça va vraiment être très difficile, là, sur la première journée, normalement, au premier checkpoint, il y avait 300 kilomètres avec 6 000 mètres de dénivelé, et donc avant le couvre-feu, je pensais, je voulais arriver, en fait, jusqu'au CP1 d'une traite, donc arriver dans la nuit, entre minuit et 5h du matin, et donc là, c'est un petit peu plus compliqué, il va falloir soit appuyer plus fort, donc alléger énormément le vélo. Alors justement, en parlant d'alléger le vélo, il semblerait, puisque là, on est au contrôle, pour ne rien vous cacher, il y a les vélos, on met les plaques, on pèse les vélos, et il semblerait que tu aies le vélo le plus lourd de toute la session, comment tu t'es débrouillé, t'as mis des poids pour un petit peu corser le biking man ? Au départ, en fait, j'étais parti pour le faire sur 3 jours, et en fait, je suis autonome 3 jours, en fait, je n'ai pas besoin de m'arrêter nulle part pendant 3 jours, à pas pour trouver de l'eau. Donc au niveau de la nourriture, j'ai toute la nourriture sur moi, et donc je vais pouvoir alléger un petit peu tout ça, donc on va retirer le kilo de comté, et puis la saucisse de morteau. Alors, si tu veux la laisser à quelqu'un, on est au bungalow 134, et on pourra cuisiner la morteau, cuisiner le comté, parce que c'est pour moi, du coup, là, on est presque à partir, enfin, pas à partir, il y a les contrôles, on commence à sentir l'ambiance, tu es déjà dans l'ambiance ? Oui, oui, le stress monte tout doucement, mais il faut gérer la pression, ce qui n'est pas non plus facile pour tout le monde, et puis de le faire, du coup, comme là, en solo, parce qu'on peut le faire aussi en duo, et du coup, en duo, on arrive, du coup, sur une période de 15 heures, donc vraiment sur la journée de 6 à 21 heures, là, ça devient, en duo, en fait, on a beaucoup plus de facilité, après, ça dépend de la personne avec qui on le fait, et du coup, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le problème de temps des 15 heures, être à deux, ce sera plus rapide que vraiment de le faire seul. Donc, du coup, tu le fais avec quelqu'un, oui ? Non. Ah, tu le fais tout seul ? Avec ta femme au téléphone. Avec ta femme au téléphone, en duo, génial, elle va te mettre un peu de musique, alors tu sais quoi, si tu as un téléphone, je sais que c'est interdit de rouler avec des écouteurs, mais tu peux écouter Radio Cyclo, parce qu'on est aimé 24 heures sur 24, il y a de la musique, il y a des interviews, on parle de tous les vélos, donc finalement, ça serait bien pour toi. Avec, moi, j'ai une question, parce que c'est ton premier Buckingman, vraiment en direct live en Corse, on a pu hier avoir l'interview d'Axel Carillon qui parlait de partage, de communication, de simplicité et surtout de famille, comment tu ressens les coureurs qui vont participer avec toi pour le moment ? Ils sont tous prêts, je trouve, moi, peut-être un petit peu moins, mais il va falloir, oui, il va falloir, déjà après, il y a le briefing cet après-midi, donc voilà, on discute un petit peu entre nous, on se donne des conseils, on compare un petit peu le matériel, on arrive à se dire, bon allez, ça, on va essayer de faire sans, on va faire, déjà sans la pluie, donc déjà tout le monde est un petit peu plus rassuré, parce que ça retire aussi du poids au niveau du vélo. Oui, les vêtements, etc. De manière à Pontarlier, vous êtes habitué à rouler sans la pluie. Eh bien, la semaine dernière, j'ai roulé sous la neige un petit coup, à 5 heures du matin, sous la neige, ça pique. À dépôt d'être sur la coupe du monde de cyclocross à Besançon. À Besançon, nous on a la piscine chauffée ici, pendant que vous allez, pendant que vous allez, comment dirais-je, escalader les 15 000 mètres de dénivelé. C'est plus madame qui est contente, on va se ressourir derrière le basque, bien sûr. Elle va passer un ou deux coups de fil à son époux dans la journée, puis le travail sera fait, c'est ça le travail de coach. Surtout qu'elle sera au spa. Elle sera au spa, oui. Bon ben Sylvain, merci, on ne souhaite jamais bonne chance, mais on croise les doigts pour ton premier Bikingman, je suis sûr qu'après cette première expérience, tu voudras revenir, tu voudras revenir au Portugal, tu voudras revenir à Oman, tu voudras visiter le monde entier par le biais du Bikingman. Oui, il y a vraiment d'autres pays à faire et ça peut être très très intéressant, c'est vrai que sur ce championnat, c'est vraiment cool. Une dernière petite question, parce que c'est quand même important, l'objectif, tu aimerais terminer en combien de temps ? Jusqu'à la semaine dernière, c'était trois jours. Après voilà, terminer la nuit, parce que rouler la nuit, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et du coup, ça va changer beaucoup la donne, donc cette fois, ce sera sur quatre jours. Et ce serait vraiment dommage d'arriver à 20h50 à 10 km d'ici, parce que ce serait vraiment... Parce que tu serais obligé de t'arrêter. Exactement. Ouais, on comprend, en gros, donc l'objectif, c'est pas un temps, c'est pas un record, mais c'est d'arriver. C'est d'arriver, c'est d'être finisher pour avoir la belle médaille et le beau maillot. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci Sylvain.